Cela faisait longtemps qu'Oakraf Hakimi n'avait pas fait de sortie publique et le joueur du PSG a choisi de se rendre à Roland-Garros avec un de ses coéquipiers. De son côté, Ibarbux est envolé très loin, comme elle l'a montré sur Instagram. Cette année, les stars sont une fois de plus au rendez-vous de cette édition 2023 de Roland-Garros. Malgré le forfait de Rafael Nadal quelques jours avant le début de la compétition, cela n'empêche pas le tournoi parisien de compter sur de nombreuses stars du tennis, à commencer bien évidemment par Novak Djokovic. Le joueur serbe a l'occasion de devenir le premier tennisman à remporter 23 titres du Grand Cholème et ainsi dépasser son rival espagnol. Pour ce faire, celui qui a délivré un message politique qui a beaucoup fait parler lors de son premier match était opposé ce mercredi 31 mai au joueur hongrois Martin Futschovic. Un match dans un premier temps serré avant que Novak Djokovic ne prenne le dessus et l'emporte en 3 sets, montrant encore un peu plus qu'il fait partie des grands favoris cette année. Les célébrités étaient nombreuses à avoir fait le déplacement jusqu'à Roland-Garros pour admirer le match du tennisman de 36 ans et on a notamment pu voir Achraf Hakimi. Le défenseur du Paris Saint-Germain se fait plutôt discret ces derniers mois, lui qui s'est retrouvé visé par une enquête pour Vzol au mois de février dernier. Dans un polo noir très sobre, le Marocain de 24 ans était dans les tribunes du stade Philippe Châtrier et il n'était pas seul. Connu par sa grande amitié avec Kylian Mbappé depuis son arrivée dans la capitale, ce dernier était accompagné d'un autre de ses coéquipiers, Nuno Mendes, toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama. Le jeune défenseur portugais du PSG sort d'une encourageante saison avec son club et visiblement, il a déjà noué des liens d'amitié très forts avec Achraf Hakimi. Au rayon des sportifs, l'ancien entraîneur de Lille et de Bordeaux, Jocelyn Gourvenec était également à Roland-Garros ce 31 mai au soir. De son côté, Iba Abouk, l'ex-femme du footballeur et avec qui les relations semblent tendues actuellement, cesse d'envoler bien loin de la France. Sur son compte Instagram, la belle actrice de 36 ans a dévoilé des photos de son arrivée au Brésil et plus précisément à Rio de Janeiro. Fille d'Ipanema, écrit-elle en référence au fameux quartier de la ville, qui a donné l'une des chansons les plus célèbres du répertoire musical brésilien. Alors quoi, Kraf Hakimi prend du bon temps à Roland-Garros, Iba Abouk a décidé de s'envoler très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada